C'est le 6. J'avance un petit peu comme ça, au gré des envies, une qui envoie sur une autre, parce que les livres sont là. La pile, c'est Daniel Colober. C'est pas une très grosse pile, mais vous savez, ça a été bien pire. Il fallait aller à Paris. Il y avait un bouquiniste qui s'appelait Mona Lisée, avec deux implantations. Une au bout de la rue des Rosiers, vers où il y a le musée Picasso maintenant, et l'autre juste entre Beaubourg et Hôtel de Ville, dans la petite rue. Maintenant, ça a disparu. Quand on entrait dans cette petite rue sous Beaubourg, il fallait descendre dans le sous-sol. Là, tout était serré, mais trié. Par exemple, Verdier, les bouquins qui leur arrivaient par retour, je revois encore Gérard Bobillet, les passaient avec un petit chiffon imbibé d'alcool, et puis on ne pouvait pas les recycler en librairie, donc ils portaient ça chez Mona Lisée. Même moi, j'achetais, quand j'avais besoin d'un de mes propres bouquins, je descendais l'acheter d'occasion, là. Et c'est là où, très longtemps, il y avait les vieux stocks de cette collection Change de Jean-Pierre Fay, et donc, sur un rayon, un endroit, toujours le même, des fois on trouvait des genres, et ça n'a rien à voir. Alors, il y avait, donc, c'est le seul endroit où on pouvait trouver un stock de Daniel Colober, et puis il en réapparaissait, comme ça, cinq ou six. Moi, chaque fois, j'en rachetais. Vous voyez, même maintenant, j'ai encore un dire 1 et 2 qui me sert pour les balades, les ateliers, puis un dire 1 et 2 que je garde en réserve. L'autre, c'était Il Donc. C'est très curieux parce que, toutes ces années, Il Donc, par exemple, on le trouvait plus facilement dans les librairies américaines, en traduction, qu'en France, où la mémoire de Colober avait quasiment disparu. Jacques Roubault a fait énormément pour tout le temps maintenir la pression qu'elle soit rééditée. C'est Françoise Morvan qui a fait ça, parce qu'elle connaissait la mère de Daniel Colober, une vieille dame, Rose Pordin, qui, je crois, vit toujours. Et donc, il y avait les archives. Françoise Morvan a préparé, chez POL, ses deux tomes, où il y a en particulier les carnets, les voyages à New York, les voyages à Bombay. Daniel Colober n'a jamais eu sur Terre plus qu'un sac de voyages, à ma connaissance. Et depuis, pour nous, Daniel Colober, qui s'est suicidé le jour de ses 40 ans, en 1978, c'est une auteure classique. Quelqu'un a toujours venu revisiter pour se refonder. Peut-être à cause de cette égalité de syntaxe, l'usage du tiré dans ses paragraphes comme ça, chacun extrêmement tendu, étarqué presque, comme on ferait ça sur un bateau à voile, pour que nerveusement, ça s'en aille. C'est cette nervosité qui est impressionnante. Et puis, un déplacement essentiel, qui peut-être est moins surprenant aujourd'hui, mais quand on le voit dans le scandale de son apparition, c'est le corps qui écrit. Le corps est sujet de l'écriture. Ça, pour moi, c'est ce qui fait de Daniel Colober une classique. Trois minutes, je vous parle de meurtre. C'est parti ! C'était son premier livre. Elle, la lecture qui l'avait énormément secouée, c'était Samuel Beckett. Donc, par réflexe, elle est venue la porter à Jérôme Lindon. On était en 1964, donc dix ans après cette grande vague comme ça de Godot, Michel Butor, etc. Et Jérôme Lindon lui a fait la leçon. D'ailleurs, on fera un des trois minutes sur Jérôme lui-même, en disant que non, il n'avait pas besoin des pigones de Beckett. Et pourtant, comme pour nous, ça ne ressemble pas du tout à Beckett. Mais elle lui avait dit trop clairement ça. Et que donc, ben voilà, que les textes de Beckett étaient chez Minuit, mais pas les textes de gens qui voulaient ressembler à Beckett. C'est Gallimard qui l'a pris. Ils ont eu cette intelligence-là. C'est un petit livre de 140 pages qui est fait de récits, qui chacun font trois pages, cinq pages maximum. Je vais lire le début d'un de ceux, mais ils sont tous tellement égaux, tellement tendus. C'est de la peinture. Le problème de Colaubert, c'est quand elle est arrivée avec son deuxième livre, donc cet ensemble qui s'appelle « Dire un et deux », là, pour Gallimard, ça faisait trop. Et donc elle s'est retrouvée dans cette revue « Segers la font change » qui pour nous était un phare comme ça de l'avant-garde, mais évidemment confidentiel. et là, son destin s'est scellé. C'est-à-dire, dix ans d'écriture, puis à un moment, vous n'en pouvez plus. Et c'est pour ça aussi à nous, maintenant, la tâche. « Meurtre, j'ai une mer intérieure, pas bien grande, mais elle m'emplit tout entier. Ce n'est pas une eau tranquille, dormante comme on dit. Suivant les jours, les heures, elle me gonfle, se secoue, elle suit le rythme des marées. » Mienne, la Bretagne, toujours très présente. Tu vois, j'ai lu plusieurs débuts. « J'ai une marque sur le visage aussi. Beaucoup de gens se retournent-ils sur mon passage. Qui peut s'habituer à une telle chose ? Je passe dans la rue, je regarde les gens, et eux, en me croisant, n'ont le temps de penser qu'à cette marque, à ce signe, cette condamnation. » J'ai une chance de m'en sortir, une seule chance sur des milliers. Je reste en arrêt devant le nombre de voix qui s'offrent à moi. Je ne sais que faire, quel chemin prendre ce choix ? Demande une intense réflexion, me met dans un état de perplexité très grand. Un autre, c'est une patte bien friable, bien molle. Je l'allonge, je la roule entre mes paumes, je la fais glisser entre mes doigts. Je ne veux pas lui donner une apparence définitive, m'arrêter à un stade quelconque de transformation. Aussi, je continue inlassablement ce modelage. Les gens passent et me regardent. Je reste assis, des jours entiers, avec cette terre entre les mains, quelquefois. Il m'arrive d'ouvrir les paumes, de laisser reposer quelques instants la forme à plat. Elle se dresse, elle surgit ainsi. À chaque fois, j'ai peur. Aussi, je referme très vite. C'est mon temps. Meurtre, évidemment, de Colbert. Vous le... Tant écoulé. Vous le retrouvez dans le premier tome de ses œuvres... Complètes. Réédité par chez P.O.L. Grâce au boulot de Françoise Morvan. Évidemment, là aussi, si vous le trouvez chez Bouquiniste, c'est un collecteur. Soyez assurés que je prends soin du mien. Daniel Colbert. 3 minutes. 30 jours. 30 livres. Défi tout personnel. Parce que moi aussi, je les découvre chaque matin au moment de les faire sans préméditation. et c'était le 6. C'était le 6. Ça, c'est le 6. 10 films. 1.